Rejoignons Isabelle Allane et son invité dans les Hauts-de-Saint-Paul du côté de la petite France. Isabelle, vous êtes en compagnie de Gilbert Rével. Oui, avec Gilbert Rével et avec ses copines, avec Brigitte, avec Solange, avec Denise. Bonjour mesdames. Gilbert, alors, tout à l'heure il me disait dans les titres, c'est des tranches de vie que nous avons fait à ce midi. Et la tranche de vie commence dans les champs là-haut pour un masque allumé, ton histoire Gilbert. Je ne veux pas dire avant alors, qu'allumé, d'accord. Quand vous veux Gilbert, vas-y. Non, mais comment depuis... Souvent-en avant ou avant ? Ça va vite moi, mais comment depuis quand, à peu près, moi j'avais à peu près 9-10 ans. Papa, tu travailles sur la Terre-Bonne-Lunion, mais sur moi c'était M. Barré, tu t'occupes. Nous, ça va, plantes d'éranium, tu découpes d'éranium, tu plantes légumes, songe, patates, chouchous, haricots, petits pois, tout ça là. Et où ça va, où ça va, Rode aussi, qu'allumé, avec ou de bonnes frères, voilà ? Oui, mais après là, papa là, Tom Coulon là, prends Coulon là-haut, c'est M. Jacques Lignon là-haut, 15 ans, maille de 15 ans. Et tu plantes d'éranium, comme d'habitude, alors légumes, tout ça là. Et en même temps, après, tu t'occupes d'éranium, tu as calumé là-haut. Tu t'appelles à pied ? À pied, à pied. Ça, de là, tu montes là-haut, oui. Oui, mais papa, à ce moment-là, tu coupes le calumé, et papa, tu as fait le petit paquet 25, paquet 25 calumé, pour nous s'arrêter, pour nous s'arrêter, pour mettre le point de rendez-vous. Tu t'avais au moins un kilomètre pour nous descendre, pour déposer le petit paquet calumé, pour prendre rendez-vous. On va continuer, hein, Brigitte ? Ou c'est plutôt le géranium ? Ou c'est ça, les souvenirs qu'on garde aussi, pareil, dans la terre ? Oui, c'est un gros souvenir, oui, d'aller dans le géranium, de les couper, de gratter, les haricots, les songes, les maïs, tous. Mais après, c'est un moment où l'on a mort. Ou fait, ou fait, ou fait, ou a vu d'échapper. Moi, l'échapper, mon petit travail. D'accord. Pour garder mes sous. Et oui, et Gilbert aussi, pareil. Ah oui, Gilbert. Gilbert, vas-y, vas-y. Gilbert, à un moment donné, dans le calumé, le géranium, Gilbert l'avait mort. Et à un moment donné, Gilbert a dit, il faut chaper un coup. Et moi, on a parti, on a trouvé un journal, on a trouvé l'annoncé travail dedans, la montagne, là-bas, Saint-Denis. Donc, moi, l'appelle le patron de l'affaire. Moi, il a dit, viens rejoindre moi. Il m'a donné rendez-vous devant la poste Saint-Denis. Moi, qui ne pourrais jamais aller devant le poste Saint-Denis, point de transport, point rien. Qui dit, si, là, la petite France, pour aller là. Qui prend le bus pour aller devant la poste, là-bas. Madame l'a dit, rejoindre moi. Après, moi, il a travaillé deux ans et trois mois. Et alors, Gilbert, pourquoi ? Parce que tu dis à où que, ben, t'es trop... T'es trop dur à travailler dans le calumé, le géranium, tout ça. À un moment donné, il me dit, il faut me faire un peu l'avenir pour moi. Si, moi, t'es pour travailler pour mon monc, papa, mais pas pour moi. Là, nous le sens, là, déjà. Tu sens le côté, cette liberté qu'on menace, voilà, où il aime ça, cette indépendance. Et puis, moi, t'es amoureuse aussi. Oh, ben voilà ! Moi, t'es amoureuse aussi, donc t'es fallu, moi, t'es ça va travailler un peu pour me gagner une petite monnaie. Un jour, on ne connaît pas que ça t'arrives. Ben, ça fait que moi, pas t'y travaille. Ben, après, dans ce temps, après, on m'a fiancé. Ah ! Ben, on m'a fiancé. Moi, on m'a sorti de mon copain pendant dix ans. Et après, quand on m'a fiancé, on m'a dit oui, qu'on m'a fiancé, on a deux ans fiancés. Et après, nous l'a mariée en 1980. Voilà, et vous allez toujours avec. Et nous salue Michel, voilà, qui regarde à nous, là, actuellement. 39 ans, nous l'a avec. Voilà, voilà. Alors, Gilbert, alors, elle, Gilbert est toujours mariée, Michel, effectivement, toujours à haute côté. Mais nous va, voilà, nous va continuer un petit peu. Et alors, Brigitte, Solange et Denise. On dira qu'on est femme célibataire, indépendante. Mère, voilà, oui. Mais mère de deux enfants, c'est vrai, c'est dur. C'est pas tout le temps facile, c'est pas heureuse. Mais quand on a la force, on arrive. Oui, justement, nous disait l'expression... Alors, c'est Jean-Paul Bavollin qui disait à moi ça. M'y reprend son expression de mon camarade Jean-Paul. Il disait, ma présente à haute des femmes d'affaires. Voilà, et comme il dit Jean-Paul, c'est quoi femme d'affaires ? Jean-Paul, c'est une femme, il fait l'homme et le bonhomme. Voilà, il fait la femme et le bonhomme. On gèle les deux, je fais les deux, l'homme et la femme. Voilà. Il faut gérer les enfants. Tout, si on a quelque chose à bricoler, on prend son marteau, on prend sa perceuse, on le fait. D'accord. Et c'est agréable, je peux vous dire, quand on apprend sur le targ comme ça. Voilà. Au début, on disait les... Enfin, c'est une charge quand même à portée. Non, non. Ou sans, voilà. Au départ, c'est dur parce que tu te retrouves là avec deux gamins, tu regardes et tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un peu de souce, c'est vrai. Mais là, il faut qu'il mange. Et là, il faut que tu bouges. Et je bouge. Voilà. Et il faut travailler et il faut tout ça pour subvenir aux besoins des enfants, effectivement. Solange, alors... On est en train d'église. On a les petits bouchons, faire le caté. Voilà. Exactement. Alors, Solange, justement, vous dites ou appréciez cette indépendance que vous n'êtes ? Oui. Voilà. J'aime bien mon indépendance parce que je monte, je descends. Après, personne ne me demande où ça va et quand il arrive, ça me saute. Et là, on rentre. Et oui. Voilà. Et si je me lève demain 8 heures, pas de soucis. Bon, voilà. Très bien. Vous connaissez pour la pointe de compte à rendre. Voilà. C'est ça, il est bien. Denis, c'est exactement la même chose aussi. Ben, oui. La femme, maintenant, il faut qu'elle soit autonome, qu'elle travaille et qu'elle continue elle-même, quoi. Oui. Qu'elle se débrouille, quoi. Voilà. Voilà. Et exactement. Et être libre. Gilbert, alors aussi, donc, vous nous disiez, oui, il aime bien être libre, mais voilà. Il aime voyager, tout autour de la table. D'ailleurs, quand j'étais retrouvée aux autres copines, j'étais dit, ben, où ça nous savons ? Où ça nous savons ? Où ça nous savons pas de carré bientôt ? Oui, de temps en temps, il fait une timonie entre nous. Ben, nous trouvons-nous, il fait une timonie entre nous. Et moi, moi, c'est une femme que moi, elle est libre, moi, elle est autonome. Moi, à peu près, on peut dire, moi, ça va, elle est la même. On l'a pas pour chauffer café. On l'a dit, moi, ma femme comme ça, moi, pour chauffer café, pour faire manger, moi, pas donner un pied. Moi, depuis que moi, je n'ai jamais chauffer café, moi, je n'ai jamais tiré à son manger. Il est tiré à son manger, il chauffe son café lui-même. D'accord, moi, ça, il fait plus ça. Et puis la mode, ça, comme il a la bonne famille, il a ses autres filles, elle a la plus la mode du tout. C'est vrai ? Non, non, il ne faut pas. Et puis il ne faut pas laisser un joueur, un bonhomme, pour sortir de chez eux, pour taper, parce qu'il n'est pas obligé de rester avec lui. Allez, dégage, arrête un peu. Il faut ni sans ça, Gilbert, tout ça. Il faut avoir le courage, ben oui. À moi, moi, on est comme ça, moi. Le joueur, il veut sortir de chez moi, il tape à moi, mais il fait une fois ou la même. Il fait une barre, moi, il reste tout seul. Et moi, on est chez moi, la partie, là, où vient la merde d'ailleurs. Oh là là ! Ah oui, excusez-moi ! Ah oui, parce qu'il n'a un peu de bouc, un peu de forme, il vient de la taille, hein ? On peut mettre la corde d'un coup. Bon, ben écoute, voilà, c'est en tout cas la conclusion. Merci, Gilbert. Nous, ben nous, nous, ça a continué la couture, mais surtout, nous n'avons le petit manger que Gilbert. Nous n'avons le manger que manger. Voilà, le petit carré poisson que Gilbert l'a préparé, effectivement, pour ses copines. Merci, Brigitte, merci, Solange, merci beaucoup, Denise, merci, Gilbert, pour ton franc-parler. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, merci à vos invités.